et bien bonjour à tous ou bonsoir ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo nous sommes le 2 novembre il est exactement 16h37 alors j'ai pas fait de vidéo depuis quatre jours mais 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 je vous rassure je ne suis pas encore mort j'étais en pleine recherche en fait du terrain du terrain vous savez que j'ai parlé qu'il nous fallait un terrain et figurez vous que ce terrain je l'ai trouvé voilà en périgord noir un terrain qui pour l'instant fait un hectare 4 déjà pas si mal quoi je veux dire on va pas être limité par la taille il y a du près il y a de la forêt il y a de l'eau enfin c'est idéal voilà donc c'est quand même une très très bonne nouvelle voyez parce que moi je cherche des choses je cherche des choses et puis là j'arrive à trouver donc je vais visiter ce terrain vendredi midi après mon marché du lardin je vais aller voir ce terrain et si ça plaît et nous allons pouvoir y lancer notre grand projet voyez je creuse aussi j'ai cherché pendant des jours et des jours j'ai cherché en fait une solution on avait parlé d'installer des caravanes on avait parlé de rénover un vieux village on avait parlé de plein de choses bon en fait il faut quand même un projet qui tienne le pavé si on veut ne pas être totalement je veux dire considéré comme des bitnics alors voilà ce que je vous propose vous me direz ce que vous en pensez de ce terrain j'aimerais j'aimerais que ça soit le lieu de réunion d'expression de tous les membres en fait de tous ceux qui rejoignent actuellement le pass solidaire en bordeaux on va y organiser bien sûr des fêtes des réunions mais on va aussi essayer d'y travailler si c'est possible bon pas comme pas comme des bagnards bien entendu mais on va essayer d'y créer ce qui serait vraiment très intéressant on va essayer d'y créer un village un peu à notre image avec des petits bâtiments moi je vois tout à fait le genre voyez petit village gaulois où on aurait les vieux métiers artisanaux en ceinturant le tout d'une palissade à la gauloise bien entendu et on ferait on accueillirait des gens et on ferait visiter nos lieux pour montrer à tout le monde qu'on peut vivre complètement différemment qu'avec tout le modernisme que l'on peut que l'on peut avoir aujourd'hui à savoir l'électricité à tous les étages à savoir l'eau courante non leur montrer qu'on peut vivre aussi différemment peut-être qu'on y verra on y vivra pas tous les jours mais au moins ça va nous faire un lieu où on va pouvoir exploiter nos savoir-faire c'est à dire que ça soit en en bâtissant des choses ou en créant de l'artisanat que ça soit de la forge bien entendu que ça soit de la poterie que ça soit ça soit de la peinture sur sur toile sur de la teinture sur tissu comme ça se faisait à l'époque ou de la bijouterie puisque les gaulois étaient très très dans la bijouterie pourquoi un village gaulois parce que vous allez me dire oui mais pourquoi pas plutôt un village médiéval parce que je crois que le en fait le médiéval il y en a partout vous allez quelque part médiéval c'est ceci le château de cela l'animation médiévale d'autres choses du gaulois il n'y en a pas beaucoup voilà alors qu'on est dans une région quand même gauloise il faut pas très loin d'ici à oxylo du nom dans le lot a eu lieu il ya très longtemps mais entendu la dernière grande bataille gauloise il y avait plus de 40 mille soldats gaulois qui combattait les romains sur un opidum et cette bataille a été oublié bon pas par pas par les archéologues évidemment mais cette bataille fut oublié je pense que revenir encore plus avant le moyen-âge c'est très intéressant pour l'artisanat déjà c'est super parce que même la forge c'était pas vraiment la même qu'au moyen-âge les qualités d'acier n'est pas les mêmes mais on n'en est pas là on parlera le détail bien plus tard ça va être intéressant nous allons pouvoir faire des cultures à l'ancienne cultiver des vieux légumes par exemple ça je compte sur quelques quelques abonnés qui sont qui sont férus en fait de culture en biodénie etc on fera un peu d'élevage enfin bref on va recréer un espèce de petit village convivial à notre image ça c'est important parce que pas solidaire c'est très bien mais il faut qu'on ait derrière ce passe solidaire un véritable projet de vie finalement autrement n'intéressera personne donc voilà alors pourquoi pas alors j'attends bien sûr de vous là je vous jette un peu voyez les idées en vrac mais on avance parce que le terrain on l'a on va l'avoir là il est là il est là il est il est à nous et je le montrerai à qui bien entendu veut le voir j'attends de vous les commentaires j'attends de vous déjà aussi pour le l'apéritif qui donc décidé au vendredi 18 heures à tenon j'attends déjà que vous que vous me disiez qui vient qui vient pas parce que si si je prévois pour 15 et qu'on est trois bon bah c'est quand même pas pareil quoi voyez donc j'attends de vous ces petits commentaires et je referai certainement une petite vidéo ce soir là je voulais juste vous parler de cette très très bonne nouvelle sur le fait qu'on a un terrain voilà je vous souhaite à tous une excellente fin de journée peut-être à tout à l'heure en attendant commentaire commentaire n'hésitez pas partager cette vidéo la petite cloche aussi ce qui vous permet d'avoir en fait la notification dès que je sors une nouvelle vidéo allez je compte sur vous à tout de suite pour les commentaires à très vite si vous venez boire l'apéro vendredi ciao et surtout n'oubliez pas tenez vous fier bien entendu